Il s'agit de vous présenter la « Il était deux fois » de Gary Collin, qui est sorti aux éditions Adverse. C'est un vrai plaisir de voir Gary Collin publié ailleurs que chez lui. Je pense que c'est un aspect qui ne questionne pas forcément de la vie éditoriale des très jeunes auteurs ou des fanzineux en général. Il est nécessaire à un certain moment de recevoir un signe social favorable à l'intérêt qu'on porte à votre travail. Et ce n'est pas rien de cesser de publier seul, ses fanzines, chez soi, à la maison, et d'être accueilli par un autre éditeur. Ce livre de Gary Collin, c'est le premier qui sort des productions de l'Aïenne. L'Aïenne, ce sont ses propres publications. On vous donnera le lien sous la vidéo, qui vous permettra aussi de commander d'autres choses de Gary Collin, de découvrir l'ampleur de son travail. C'est un travail numérique. L'essentiel du travail est probablement fait avec un logiciel vectoriel, peut-être illustrator, j'en sais rien. Il en emploie toute la variété de la palette. Le côté filaire, linéaire, diagrammatique du dessin vectoriel, mais aussi le côté beaucoup plus velouté des dégradés très artificiels que permet la palette électronique. Il était deux fois, outre que c'est un jeu sur les ouvertures de comptes, donc il nous laisse à penser qu'on va être face à une narration romanesque, avec des personnages, des rebondissements, des enjeux dramatiques. Un rapide feuilletage du livre fait s'écrouler toutes nos intuitions relatives à ça. Donc on suppose qu'il essaye de nous dire autre chose. Le livre est un livre de bande dessinée. Ça fait partie de ces quelques livres qui mettent à l'épreuve la membrane poreuse entre la bande dessinée et les autres productions imagées. Certaines dispositions d'un livre à rendre sensible une espèce de voix souterraine, une voix qui se déplie dans le temps, dans la durée, qui fait bande dessinée. Gary Colline a travaillé un rapport au cadre un peu particulier, avec grande marge haute, une espèce de découpe arrondie à ce niveau-là, qu'on va retrouver en miroir sur la page de Verseau. Le simple fait de tourner la page, de se retrouver avec cette même forme de cadre en miroir, nous donne un indice pour appréhender un des aspects de ce travail-là. C'est un de ces rares livres électroniques qui met bien en lumière le fait que tous les clichés qui flottent au-dessus du dessin numérique, qui manquerait de sensualité, qui ne sera pas agréable à regarder, qui manquerait de cette manualité, ce cliché mérite d'être chassé. Son dessin est extrêmement sensuel. Dans l'espace dégagé par ce cadre, on a aussi des zones de vie, des zones de prolifération. Une fois qu'on en revient au Verseau, apparaît qu'on va retrouver certaines des formes géométriques. Par exemple, on va s'arrêter sur ce cercle-là, vide. Qu'en était-il sur la page précédente ? Il laissait apparaître cette espèce de motif, spirographe, rosace, forme d'oursin. Le cercle très régulé, qui continue à l'air un peu fantôme, apparaît là pleinement. Tout le livre est construit à l'avenant. Cet ensemble de traits qui pourrait renvoyer d'un kanji très stylisé, suspendu. On va en retrouver seulement un élément dans la partie haute, et un élément tout à fait différent, qui vient se greffer dans sa continuité. Là, quelque chose de filandreux, texturé, ce serait le contenu éventuel de ce système de puyauterie, qui tout d'un coup serait libéré et se propagerait dans l'ensemble de la page. Les calages sont suffisamment précis pour que tout ce que je vous décrive là apparaissent. Effectivement, on voit vraiment à quel point chacun des motifs vient s'intercaler, interférer, remplir les dégagements ou les pleins de la page suivante. Son processus de travail rend présent la réalité matérielle du livre à travers certains jeux de construction. Je dois assister un peu à dire à quel point le résultat est très beau, et frappant par la variété chromatique, la richesse impure de ses cohabitations. C'est très gracieux et à la fois disgracieux. C'est gracieux par la vivacité de la page, et c'est disgracieux de façon volontaire, par l'espèce de vie organique qui grouille à la surface des pages. Une fois qu'on a accepté l'idée simple et fondée, qu'il s'agit d'une bande dessinée, alors on peut effectivement commencer à la lire dans cette disposition d'esprit. C'est un vrai plaisir. Le livre est peu cher, je vous invite à aller le découvrir rapidement aux éditions Adverses sur leur site, et également de passer par le site de Gary Colline, aux éditions de l'AIN, pour avoir tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada